Salut tout le monde, on se retrouve du coup chez Anna, que vous connaissez sans doute si vous suivez la chaîne parce qu'Anna fait aussi pas mal de sim et d'auto de manière générale, est-ce que tu peux peut-être pour commencer te présenter ? Du coup je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu dans tout ce qui est sport auto, donc ça passe par le simu en stream chez moi et je me déplace aussi beaucoup sur les circuits, surtout pour le GT. Et alors ça fait quoi de passer du côté commentatrice à participante au GP, parce que du coup tu étais du côté du desk analyste, je crois. Déjà d'avoir été sur le plateau l'année dernière, c'était une chance incroyable, j'étais super fière de pouvoir participer à l'événement, vu la qualité aussi, c'était vraiment top de pouvoir y participer à une petite place. Tu l'as pris quand ? Début février. Ça me revient maintenant, puisque du coup Anna fait aussi, t'as aussi un rôle d'ambassadrice du côté d'Alpin eSport, donc comme vous savez sur la chaîne aussi, je gère plus ou moins le programme Alpin eSport, que ce soit côté sportif ou sur certaines autres activités pour Alpin de ce côté-là. C'est vrai qu'on avait organisé la première session de bootcamp avec l'ensemble de l'équipe, où vous voyez beaucoup de contenu Alpin eSport sortir durant le courant de cette année, mi-février à Einstein, puisqu'on était allé à l'usine de fin. Et c'est vrai que je me rappelle, tu venais juste de l'apprendre, effectivement, on en avait parlé à ce moment-là. Justement, nous, on va rentrer dans le vif du sujet avec le SIMU. On va revoir un peu ton install, puisque par rapport aux autres, t'as déjà ton installation qui est propre, donc on va revoir un petit peu ça, voir si on peut t'aider un petit peu au niveau des settings, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Côté coaching, les techniques de pilotage, tout ça, les sorties, entrées, de virages, les techniques liées aux freins, à l'accélérateur, etc. On va conclure ça par un petit chrono pour voir un peu la progression après et avant session. Et puis voilà, ça conclura notre journée, donc c'est parti, continuez. Allons-y, laissez-le. Ma première question déjà, c'est peut-être, on va dire, sur le ressenti global de ton setup. Est-ce qu'il y a des points, toi, que t'as amélioré ou tu te dis le feedback, te donne pas le feedback que t'aimerais avoir par rapport à la voiture ? Le frein, mais je pense qu'on ne peut pas y faire grand-chose. En fait, la différence entre le frein qu'on a dans la voiture et le frein sur le SIMU. En termes de travelling, de la pédale, donc de course, tu restes assez réaliste ou ta course est trop longue là dans le SIMU ou pas assez ? Non, elle est bien. Au niveau de direction, etc., par contre, volant là-dessus ? Ça va. Ok. Ouais. Le soft ou le ressenti de la voiture est plus souvireuse, plus survireuse dans le mode ou ça peut refléter à peu près ce que vous avez ? Elle est beaucoup plus joueuse. Je trouve beaucoup moins appuyée qu'elle peut l'être dans la vraie vie. Ok, ok. Donc ça, ça va s'améliorer dans les réglages. Donc ça, on ira faire un petit coup aussi côté sur mon setup. On tourne ça, le GP est dans trois semaines. Ouais, à peu près. Donc c'est dans l'idée de d'affiner ça pour que grosso modo, là, sur tes dernières semaines, chaque fois que tu as envie de jumper dans le SIMU, tu sois grosso modo encore un petit peu plus proche de ce ressenti-là. Qu'est-ce que tu décris comme des points forts ou des points faibles chez toi ? Alors, qu'est-ce que toi, tu décris et peut-être qu'est-ce que les coachs ont décrit ? L'axe sur lequel je dois travailler le plus, c'est mon frein. Le dégressif, en soi, je l'ai acquis, mais c'est mon impact de base qu'il faut que je tape beaucoup plus dedans. Ok. Et du coup, c'est hyper dur de travailler sur le SIM, parce que j'ai en fait le ressenti-frein est pas du tout le même. Tu as une installe ou tu as un pédalier, c'est vrai, de trois pédales. Ouais. Du coup, tu es légèrement toi-même décalé à droite de ton simulateur. En fait, je le vois typiquement pour ceux qui veulent un indice ou l'indice chez vous. Juste derrière, tu as les trous, là, dans le SIMU. Et du coup, en fait, en faisant les plans, à chaque fois, donc sur le plan extérieur ici, donc sur ta gauche, en fait, j'avais une vision limite presque dégagée à caméra. Alors que là, en fait, j'avais ta tête qui était positionnée ici. Donc, je vais te laisser rouler. Sur tout ce que tu m'as dit, je vais finir de regarder un peu ça. Et puis après, on est parti. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu sais que tu n'exploites pas le frein à 100%. Ouais. Et mets-toi en position de conduite, là, par rapport au frein. Alors déjà, je vais me permettre de faire une chose et tu vas me dire si c'est mieux. Tu ne te sens pas mieux en étant comme ça pour tourner. Essaye de faire peut-être un ou deux tours comme ça et de me dire comment tu ressens la chose. Parce qu'en fait, quand tu tiens le volant comme ça, au lieu de tourner avec tes poignées, tu tournes avec tes épaules. Mais du coup, je pense que tu perds en réactivité aussi dans la direction. Ton pied est bien positionné, mais tu vois, sur le SIMU, tu fais travailler ta cheville, tu fais davantage travailler toute ta jambe, en fait. Ce que je te propose de faire, c'est de faire un chrono de référence. Et comme ça, on pourra évaluer le chrono entre début et fin de session. Regarde là sur deux, trois tours, en ayant le siège un peu plus reculé, ce que tu en penses. Essaye de regarder genre en plus des... Ça ne doit pas toucher les mains. Coucou. Qu'est-ce que tu as ressenti là pour l'instant ? Bah le pied, je pense que ça va, les bras, je ne sais pas. Les bras, tu te sens un peu loin ? Ouais. Et le fait de te bloquer ? Le fait de bloquer ton amplitude de bras ? Bah, j'ai l'impression que je ne me crispe plus sur le volant. Le fait de te crisper, comme tu vas être comme ça dans la voiture, justement à décrisper et à te dire naturellement, ok, je peux relâcher un peu mon volant et me concentrer vraiment uniquement sur la direction. Soit tu privilégies confort par rapport au simu pour plus travailler la technique, soit alors tu te recules artificiellement, moins confortable au niveau du simu, mais un peu plus proche de ce que tu as. Bah, je pense que je vais rester comme ça après, de toute façon, dans la R4. Oui, tu as quelque chose qui est de toute façon, un environnement et tout, donc ok. Pendant que tu vas rouler, moi, je vais te corriger à chaque fois, chaque petit truc, tu vois. Pense à exploiter tout à l'heure dans le circuit. Et bah, on est parti sur la gestuelle. Comme je disais tout à l'heure, on va focus sur le freinage, sur le pied. Alors là, du coup, tu vas reprendre un peu en sensation aussi, parce que tu vas pouvoir freiner plus fort. N'oublie pas les coudes, de garder ça. Alors, pas forcément trop rentrer non plus, mais juste ne pas forcément les écarter. Et du côté de ta direction, à ne pas hésiter à être plus vive. Et enfin, à utiliser toute la largeur du simu. Donc là, concentre-toi sur le freinage, en fait, au freinage initial, bien droit. Calum bien la voiture à droite. Ok. Plus vite ton coup de volant. Ouais, voilà. Ça, ça devrait être limite une moyenne. Et sachant que tu peux aller plus fort que ça. Tu vois, vas-y là, tu peux réaccélérer un petit peu plus tôt, parce que là, tu vois, elle était un peu loose. Et là, voilà, va chercher l'extérieur. Tu vois, tu peux, voilà, tu peux sortir beaucoup plus tôt, en fait, dessus. Ouais. Là, on est loin. Et là, vas-y, tout de suite à gauche, tout de suite, tout de suite. Voilà, vas-y. Et là, on commence à réaccélérer. Et va chercher un peu l'extérieur. Ramène à gauche. Et là, freine. 2. Vas-y, tu te rassures tout de suite. Relâche. Ok. Garde un peu de gaz, garde un peu de gaz. C'est en fait, en gardant du gaz, ce que tu as tendance à faire, et ce pourquoi elle est si lousse, c'est qu'en fait, vu que tu relâche, tu sais, tu remets du poids sur la voiture. Donc, en fait, garde un filet de gaz qui va te permettre de rééquilibrer la voiture. En fait, il faut juste que tu apprennes à moduler tes gaz, en fait. Ok. Prochain, on est vide. Vraiment, le coup de volant à gauche, je veux le voir. Ok. Ok. L'attrage est moins académique, mais c'est l'idée. Alors, deux choses pour le travail des yeux. On va commencer par tout ce qui est repère sur le circuit. Toi, tu vas me donner les tiens, tu vas rouler au ralenti, tu vas me redonner les tiens, moi, je vais te donner les miens. Et deuxième, je vais te faire un petit exercice qui va te forcer à utiliser tes yeux et à ne pas bouger ta tête. Je me lance au trait, là. Sur un petit pit-lème, je me décale. Ok, ouais. Je reste collée. Là, je viens me recoller à gauche jusqu'à la fin de ce livreur-là. Et là, je décale. Là, je le freine à peu près quand j'arrive au milieu, fin de piste. Ici, c'est au 50 à peu près. Ok. Ici, début du livreur, on a deux. Là, je sais qu'on ne peut pas mal monter sur des points. C'est deux. Ok. Ok. Alors, tu vas continuer à faire un tour de montement et moi, je vais te donner les miens. C'est celui-là, mon point de repère. C'est celui-là, mon point de repère. Qu'on vient de passer. C'est l'avant-dernier pote électrique qu'on voit, en fait. Ok. Un point de repère de freinage. Et ensuite, pour ce virage, je monte plus sur le vibreur à gauche que celui de droite. Ici, je suis à peu près comme toi, en fin de vibreur et même entre les deux qui sont là. Ok. Je ne vais pas rentrer direct dans le virage. Je vais être milieu de piste. Et en fait, une fois que le début du vibreur de ce virage démarre, là, je rentre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as tout le banking ici. Tu vois, ta piste, elle fait comme ça. Ouais. Et en fait, ça va t'aider justement à accentuer et faire tourner justement ton volant encore plus. Celui-là, comme je t'ai dit, le panneau publicitaire. Ensuite, quand t'arrives là, pour moi, c'est le box de commissaire. Mais là, ce qu'il faut, c'est être très rapide dans tes coups. C'est-à-dire que t'as le box de commissaire, genre vraiment, tu tapes les freins, tu vois, tu balances à gauche tout de suite, puis à droite. En fait, t'as beaucoup de séquences de virage sur le circuit où c'est pas la première corde qui compte, c'est la deuxième. Donc là, tu vas se bien à droite, chercher le pote électrique qui va arriver. Boum, les freins. Trois. Ok. Bien à gauche. Puis on vif à droite. Puis on accélère. Allez, viens à droite, le pote électrique. Trois. Relâche. Vas-y. On va mettre du vibroir, là. Ok, à droite. Allez, un peu trop vite à gauche, là. Ok. Ouais. T'as pas à conserver assez de vitesse. Tu peux conserver vraiment plus de vitesse. Ouais. Attends, je prends pas assez. Ouais, tu vois, je prends pas assez maintenant. Ouais, je le sens. J'essaie de me reprimer un peu maintenant. Vas-y, vas-y. Ouais. Je prends pas assez ici, hein. Soit trop tard, soit pas assez. Ouais, je prends peut-être un peu tôt. Parce que le truc, en fait, c'est que maintenant que tu commences à prendre mieux le virage, t'arrives avec plus de vitesse, en fait, de la sortie du précédent. Donc, il faut peut-être que tu ajustes ça un peu. Alors, on va continuer le drive sur le regard. Sauf que cette fois-ci, tu peux plus bouger la tête. Ok. C'est ouf, comment ça oblige à regarder tout loin ? T'as vu, hein. C'est fou, hein. C'est incroyable. Allez, à droite, 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 à droite. On va le chercher. Je sens que ta tête, il veut tourner, hein. Oui. Ouais, on reste plutôt. Celui-là, à droite, si tu le prends, vibroir, il est vraiment traître. Il vient de coller. Ça va, le cou, les yeux, là ? Ça va. Alors, du coup, on va se concentrer sur le chrono, maintenant. Mais ça va mieux, du coup, reculer, maintenant, la position, en fait. Ah, dommage, dommage. Tu t'es emballé en voyant de l'état dans le dixième, là. Mais c'est bien, c'est bien, là. Ça commence à débloquer, là. Le 1,41, on peut l'avoir assez facilement, je pense. Un bon target, 1,41, 7, je pense que ça serait pas mal. Allez, on se rend compte. T'étais sur un bon recto, là, donc continue, tu vois. Mais tu forces pas, applique juste, en fait. C'est bien, ça, c'est bien. Croise, croise, croise l'angle. Eh, vas-y, tu vas y arriver. Ok, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. Allez, les gaz. La large, bien. Allez, croise. Ah, on va falloir pour pas grand chose. C'est comme un peu trop modulé sur la fin, là. C'était pas mal, en vitesse. T'as rien un peu vite pour le gauche, là, mais... Le droite, là, était pas mal, hein. On module 30, qui le moins. Oh, il va pas peut-être passer. 30, 0,47. Ok. On continue à grappiller, on continue à grappiller. Tu fais du mode suspense. Ouais. C'est bien, c'est bien. Non. Ah, dommage. Ah, je l'ai vu quand t'as vu, j'ai dit, ah les freins, les freins, les freins. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Allez, on y croit. Attention, celui-là, t'as tendance de resserrer un petit peu trop, là. A repartir dans cette habitude-là. Ouvre-toi un peu tout ce vire-là. Pas mal. Pas mal, mais excellent, ça. Je crois que ça y est, on va enfin tomber. Let's go. 41,948. Mais c'est bien, là. 41,9 par rapport au début, on a gagné... On a gagné une seconde 6. Et sur ton all-time best, on a gagné plus d'une demi-seconde, je crois. Ça va, pas trop morte ? On s'y a un petit peu. J'ai plein d'informations dans la tête, là. Ah ouais. T'en as pensé quoi ? Ben, il y a plein de choses que je comprends. Et en plus, je le vois, en fait, surtout en sortie de virage. Ça me met du positif, quoi, dans le delta. Donc, je me sors beaucoup plus vite. Et c'est un peu ce qui me manque aussi dans le réel. Ouais, de privilégier la sortie par rapport à l'entrée. Du coup, effectivement, avec toi, ce qui était super intéressant, c'était aussi de voir que, genre, déconstruire des habitudes. Ouais. C'est pas la première fois que tu roules sur le simulateur, quand t'as, tiens, voilà, t'as ton install. C'est, du coup, déconstruire vraiment tout ce que tu connaissais, toi, pour en faire quelque chose qui revienne, en fait, dans les... J'ai envie de dire, dans la bonne technique. Ouais. Quand t'as tenu la tête, et c'est aussi mon problème dans le réel, c'est que je ne pense pas à mon regard assez loin. Ouais. Et là, en fait, c'est obligé parce que ta tête, elle ne bouge pas. Donc, t'es obligé de porter ton regard effrayant. Qu'est-ce qu'on... J'ai toujours tendance à conclure un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce GP Explorer ? De faire une course propre, déjà, ça serait bien. Et puis, en top 10, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien top 6, moi. J'aimerais bien top 6. Ok, ok, ok. Donc, il y a de l'ambition et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus ? Insta, Twitch, YouTube ? Ouais. Alors, sur tous, effectivement. Oui, Insta plus cette prochaine semaine. Donc, ça va être un peu la course, c'est le cas de le dire. Donc, ouais, sur Insta. Et puis, il y aura aussi des vidéos sur YouTube, le GP Explorer, etc. Donc, n'hésitez pas. Moi, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne fin de prépa. Si vous avez toujours aimé ces coachings, bah, du coup, on conclut avec Anna, notre série sur le GP Explorer. N'hésitez pas à vous manifester, voilà, dans les commentaires, vous abonner, la cloche de notifs. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite conclusion, je t'en prie, avec plaisir. C'était super intéressant d'avoir ce coaching là, tu vois, un peu différent aussi, avec, encore une fois, quelqu'un qui a des bases, en fait, qu'il faut déconstruire, reconstruire pour ramener dessus. Donc, c'était super, super intéressant en tant que coach aussi. Portez-vous bien, tout le monde. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Richard. Ciao tout le monde. Ciao.